Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un cas un petit peu spécial et j'espère que toutes les mères de famille qui sont ici ont le coeur bien accroché parce que je pense sincèrement que ça va vraiment vous faire de la peine. Mais avant de commencer cette affaire je compte souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés puisque vous arrivez en ce moment en grand nombre merci à vous de vous abonner à cette chaîne et de regarder cette vidéo merci également à tous ceux qui nous suivent depuis le début puisque on vous voit à chaque fois dans les commentaires merci à tous c'est vraiment génial de votre part d'être présent à chaque fois qu'on sort une vidéo et j'espère que cette aventure continuera encore longtemps. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés si le contenu de notre chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche de notification merci beaucoup à ceux qui le feront et sans plus tarder c'est donc parti pour cette nouvelle affaire Né le 26 février 1975 à Salt Lake City en Utah Megan Hutzmann était une fille tranquille et assez discrète mais tout cela a changé lorsqu'elle est tombée amoureuse de son camarade de classe Darren West alors qu'elle fréquentait le lycée Pleasant Grove Darren West a été décrit comme étant typiquement le mauvais garçon du lycée il était connu pour se battre il était violent et malgré son jeune âge et bien celui ci se droguait déjà le couple avait prévu de se marier secrètement peu après le 18e anniversaire de Megan soit en 1993. Chose faite et peu de temps après le mariage du couple Megan a aidé Darren à emballer ses affaires et ils l'ont emménagé chez ses parents à leur insu. Megan Hutzmann a commencé à fumer et à boire dès le lycée mais ce n'est que lorsqu'elle a été entourée de l'abus constant de drogue de Darren qu'elle aussi a commencé à être sérieusement accro à toutes ces choses. Pendant leur mariage, Megan a totalement changé sa façon de s'habiller. Elle a commencé à opter pour des pantalons complètement amples, des sweatshirts beaucoup trop grands pour elle et des chaussures de sport. Mais je vous rassure quand je dis ça ça n'a absolument rien à voir avec le style oversize. Non là c'était vraiment vraiment des vêtements beaucoup trop grands un peu dans le style sac à patates comme dirait nos parents. Personnellement je sais que quand je mettais des vêtements trop grands quand j'étais plus jeune ma mère me disait tout le temps que je ressemblais à un sac à patates et pour le coup c'était vraiment le cas c'était pas le style oversize non c'était vraiment beaucoup trop grand pour elle. Evidemment ses amis ainsi que sa famille croyaient que ce n'était qu'une phase qu'elle traversait et finalement qu'elle reviendrait à son ancien style plus féminin et plus classique. Mais ce n'était pas du tout une phase. Megan était en réalité enceinte donc finalement on peut dire c'était une phase puisque finalement ça ne dure pas si longtemps que ça une grossesse 9 mois tout de même mais bref vous m'avez compris. Mais ce qui fait que ce n'était pas vraiment une phase dans le fond c'est que c'était la première de nombreuses grossesses qu'elle cachait. Vous comprendrez par la suite. Megan l'a même cachée à son mari Darren West jusqu'à ce qu'arrive l'accouchement. Donc je me demande quand même comment elle a fait pour cacher cette grossesse à son mari puisque techniquement ils dormaient ensemble, ils avaient sûrement des rapports aussi ensemble. Comment est-ce qu'il a vu qu'elle n'avait pas un ventre de femme enceinte puisque il y a une différence entre un ventre d'une personne qui a simplement du poids et le ventre d'une femme enceinte. Ce n'est pas la même rondeur, ce n'est pas la même chose. Enfin peut-être finalement qu'elle n'avait pas non plus un énorme ventre puisque ça arrive aussi que des femmes aient gardé un ventre plat lors de leur grossesse n'est qu'un tout petit ventre. Je sais que par exemple ma maman à 9 mois de grossesse et bien on dirait qu'elle avait un ventre de 2 à 3 mois de grossesse quoi. En fait on avait juste l'impression qu'elle avait mangé une raclette donc c'est tout à fait possible finalement qu'elle ait réussi à le café jusqu'à l'accouchement. Megan Hutzmann n'est donc pas allé à l'hôpital et au lieu de ça elle a accouché seule à la maison. Leurs familles ont été totalement choquées par l'apparition soudaine d'un nouveau-né et les parents d'Aren ont décidé d'aider le couple en leur donnant généreusement une plus grande maison. Leur nouvelle maison avait deux étages, un sous-sol et un jardin. Avec ces nouveaux espaces supplémentaires, Megan et Darren étaient donc totalement libres de faire grandir leur petite famille convenablement. Les choses allaient parfaitement bien pour le couple mariés en compagnie de leur nouvel enfant avec leur nouvelle maison et ils ont même trouvé de nouveaux emplois. Bref tout était tout neuf et flamboyant pour cette nouvelle famille. Darren travaillait dans la construction et Megan elle travaillait dans le nettoyage des maisons. Mais Megan est retombée enceinte et comme la première fois elle l'a caché à absolument tout le monde. La jeune femme a recommencé à cacher son ventre de femme enceinte derrière des pulls beaucoup trop large et des pantalons beaucoup trop amples pour elle. Megan a accouché seule à la maison comme la première fois. Seulement cette fois-ci son mari Darren n'avait aucune idée jusqu'à son arrivée du travail que Megan était enceinte. C'est en rentrant du travail chez lui qu'il a découvert pouf un nouveau bébé. Une fois de plus le couple était donc devenu parent à l'insu de tous. Au cours des deux années suivantes, le couple a eu du mal à élever leurs deux jeunes filles. Ensemble ils dépensaient près de 100 $ en drogue et c'est donc 100 $ qui partaient en fumée et qui ne pouvaient pas être dépensés pour leurs jeunes filles en bas âge. Et en plus de ça les enfants en bas âge c'est littéralement ce qui coûte le plus cher. Entre les couches, les biberons, les soins parce que souvent les bébés ça tombe malade. Bref c'est énormément de frais et ces fameux 100 $ auraient pu être d'une aide bénéfique mais malheureusement les deux ont préféré s'acheter de la drogue avec cet argent. Ensuite eh bien le couple a commencé à totalement négliger leur maison puis leur fille et finalement leur emploi. Darren voulant désespérément aider à sortir sa famille de la ruine financière s'est tourné vers la fabrication et la vente de pilules de drogue. Quelques années se sont écoulées avant que le couple n'ait accueilli finalement leur troisième enfant. Megan a essayé de garder cette grossesse cachée mais elle a rapidement réalisé que tout le monde autour d'elle savait pertinemment ce qu'elle essayait de faire. Quelque chose à propos de la naissance de leur troisième enfant a complètement changé le couple de l'extérieur. Le couple qui semblait autrefois abusif semblait cette fois-ci beaucoup plus heureux comme si les choses fonctionnaient enfin entre eux. Mais tout cela a changé en 2006 lorsque Darren qui fabriquait toujours des pilules pour aider sa famille a été arrêtée et condamnée à 12 ans de prison. Megan est restée chez sa belle famille pendant cinq ans, elle vend ses trois enfants toute seule. C'est en 2011 qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, un autre homme, et les deux sont tombés amoureux l'un de l'autre alors que le mari de Megan était toujours en prison. Ses beaux-parents lui ont évidemment dit que puisqu'elle avait trouvé un nouveau partenaire elle ne pouvait plus vivre dans leur maison ce qui est une fois de plus totalement compréhensible. Megan a alors fait ses valises puis a déménagé. Ces filles qui avaient 18, 17 et 11 ans ne voulaient pas du tout quitter leur maison à Pleasant Grove, elles sont donc restées dans la maison pendant que Megan emménageait avec un nouveau partenaire. Bref littéralement ces filles elles s'en foutaient royalement, elle les a laissées les trois toutes seules et voilà. Deux ans après avoir laissé ses filles derrière elle et commencer sa nouvelle vie, Megan a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte. Contrairement à ses trois grossesses précédentes, elle n'a pas du tout essayé de cacher celle-ci, bien au contraire elle l'a dit immédiatement à ses amis puis à sa famille, apparemment totalement excitée d'accueillir son quatrième enfant. Cependant peu de temps après l'annonce, Megan a fait une fausse couche. C'est un an plus tard en 2014 que Darren West a été libéré après avoir été emprisonné durant 8 ans. Désireux de rentrer chez sa femme et ses filles, Darren a été déçu et consterné de constater que Megan avait déménagé et vivait avec son nouveau partenaire. Cependant cela n'a pas empêché Darren de tirer le meilleur parti de son nouveau départ. Il a emménagé avec ses filles, a trouvé un bon emploi et a commencé à rénover petit à petit la maison. C'est en avril 2014 que Darren a commencé la rénovation en commençant par le garage. En triant les vieilles décorations de Noël que la famille avait rassemblées au fil des ans, il a trouvé parmi les boîtes l'une des dernières choses à laquelle l'homme pouvait s'attendre. A l'intérieur du placard, Darren a trouvé le corps en décomposition d'un bébé. La scène horrible était si inattendue que Darren a cru au début que c'était juste une blague, mais malheureusement il s'est vite rendu compte que ce n'était pas du tout une boutade et était complètement terrifié et donc a décidé d'appeler les forces de l'ordre. Darren a ensuite appelé Megan pour lui demander si elle savait quelque chose sur ce qu'il venait de découvrir dans le garage. Elle a de suite avoué, lui disant qu'il y a des années de ça, elle avait avorté et qu'elle ne savait pas quoi faire du corps donc elle l'a simplement caché dans le garage, dans une boîte, mise dans un placard. Quelque chose de tout à fait normal. Peu de temps après son aveu, Megan a demandé à son nouveau partenaire une arme à feu pour qu'elle puisse se suicider, mais évidemment celui-ci a refusé de lui en donner un. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle s'est rapidement concentrée sur Darren en tant que suspect clé puisque l'homme avait un casier judiciaire et il croyait qu'il était le seul coupable. Cependant ils ont également fait venir Megan pour la questionner et c'est là qu'elle a fait une confession totalement choquante. Les choses étaient bien pires que ce que Darren et la police pensaient et c'est vraiment effroyable. Megan a alors déclaré à la police qu'elle a caché au moins six bébés morts dans le placard. Un secret qu'elle a caché à son mari éloigné pendant des années. La police a fouillé dans le placard et a effectivement trouvé les six corps que Megan a déclaré. Bien qu'elle ait dit à la police qu'ils étaient ces bébés, ils ont tout de même effectué plusieurs tests ADN puisque bah on sait jamais, ils font quand même face à une tueuse de bébés, donc bah on va quand même vérifier si c'est bien les siens. Les résultats ont alors confirmé la confession de Megan et ils étaient ses enfants et ceux de Darren. Mais la police a alors commencé à se poser plusieurs questions, à se demander comment cela s'est produit, comment Darren ne savait-il pas ce qui se passait, bref les questions elles fusent et Megan va répondre à toutes les questions. Cette femme avait caché ses grossesses à tout le monde, y compris à son mari, dont son nouveau style vestimentaire avec des vêtements beaucoup trop larges pour elle. Quand venait le temps d'accoucher, elle le faisait seul pendant que son mari était au travail. Elle avait vraiment de la chance qu'à chaque fois ça tombe lorsqu'il était au travail d'ailleurs. Seule à la maison avec son nouveau-né, Megan les étranglait peu de temps après l'accouchement. Par la suite, elle enveloppait les corps dans des couvertures et des sacs, les cachant dans des boîtes en carton dans le placard du garage. L'horrible femme a déclaré à la police qu'à une occasion, elle avait accompli la naissance et la mort de son enfant pendant que son mari et sa belle-sœur regardaient la télévision à l'étage du dessous. Ni l'un ni l'autre n'avaient la moindre idée de ce qui se passait dans l'autre pièce. Darren a dit à la police qu'il se souvenait avoir vu la boîte en carton, mais qu'il croyait que Megan était tout simplement en train de sortir les ordures. Bref, finalement, qui se serait douté que sa femme venait d'accoucher d'un enfant dans l'étage du dessus et qu'elle venait de le mettre dans une boîte et qu'elle allait le mettre dans le garage. Personne ne s'en serait vraiment douté et je pense que ce pauvre homme est tombé complètement dénu lorsqu'il a appris la terrible vérité. Évidemment, le 13 avril 2014, Megan Hutzmann a été arrêtée et son procès a commencé dix mois plus tard en février 2015. Au début du procès, Megan a plaidé non coupable, mais un petit peu plus tard, dans une tentative d'éviter la peine de mort, c'est quand même sympa, elle a plaidé coupable à six chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Un an après son arrestation, Megan Hutzmann a été condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité, plus cinq ans pour chacun des six chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Donc je vous rassure, évidemment, Megan Hutzmann passera le reste de sa vie au centre correctionnel de l'état de l'Utah, elle ne sortira jamais de prison, n'aura plus jamais de nouveaux bébés et donc ne pourra plus jamais tuer de bébé. Alors, cette affaire était certes un petit peu courte puisqu'il n'y a pas non plus énormément de détails concernant leur vie et finalement y a-t-il vraiment plus de choses à dire ? J'en doute, mais en tout cas cette affaire m'a totalement fait froid dans le dos et c'est fou à quel point cette femme a réussi à cacher six grossesses, six accouchements, six meurtres dans des petites boîtes en carton cachés dans le garage à son mari et à toute sa famille. Et je me dis, si l'homme n'avait pas décidé de rénover ce garage, quand est-ce que quelqu'un serait tombé sur ces cadavres ? Je me pose vraiment la question. Ça devait vraiment être horrible pour ce pauvre Darren qui est là en train de recommencer sa vie, il rénove sa petite maison, il dit, oh cool, je vais faire des belles choses dans cette maison, j'ai une nouvelle vie, je sors de prison, nouveau travail, mes filles, tout ça. Et là, il tombe sur un bébé en décomposition dans le garage. Super, super, la petite surprise en sortant de prison, ça fait toujours plaisir. Évidemment, dans cette affaire, on ne pense pas non plus à ces trois filles qui étaient âgées de 18, 17 et 11 ans, qui ont dû se rendre compte que leur mère était une effroyable femme meurtrière qui a tué six de leurs frères et soeurs. Pour toute la famille, en fait, cette femme a dû détruire littéralement tout le monde, en plus d'avoir donc assassiné six pauvres nouveaux-nés qui n'avaient rien demandé à personne. Et encore une fois, je me demande pourquoi les avoir assassinés alors que, ok, je peux comprendre que tu ne voulais pas de ces enfants pour x ou y raison, ça lui appartient, c'est propre à chacun. Cependant, il y a plein de méthodes. On peut déjà utiliser des moyens de contraception. Je pense que c'est la première méthode à faire lorsqu'on ne désire pas de nouvelles grossesses. Ensuite, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre, il y a toujours l'IVG qui est possible. Ensuite, il y a aussi l'adoption. Pourquoi ne tout simplement pas faire adopter ses enfants ? Parce que là, il n'y a même pas la question de, oui, ça peut lui faire la peine puisque c'est son enfant, elle le donne à quelqu'un d'autre. Elle les a tués. Je pense que psychologiquement, c'est quand même plus dur de tuer son enfant que de le donner à une famille qui va prendre soin de son enfant, qu'on sait que cet enfant sera en vie, en bonne santé, dans une bonne famille qui prendra soin de lui, qui va être aimé, que de le tuer. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas cette façon de penser que cette femme a eue. Mais bon, de toute façon, on ne va pas refaire le passé. Mais je trouve ça vraiment horrible d'avoir fait ça à ces pauvres bébés qui n'avaient rien demandé. Surtout que, voilà, ça s'est quand même déroulé dans les années entre, je dirais, 2006-2015, parce qu'on n'a pas vraiment les dates exactes de chaque grossesse. Quand même, à cette époque, on savait très bien comment faire pour ne pas avoir de bébé, pour ne pas tomber enceinte, pour faire adopter ses enfants. Enfin, il y a une multitude de solutions qu'il y a pour ne pas avoir à tuer ses bébés parce qu'on n'en veut pas. Enfin bon, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette affaire et de cette affreuse femme. Parce que pour moi, très clairement, cette femme est odieuse et affreuse. Et je suis bien content qu'elle finisse ses jours en prison. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner juste en dessous. Ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Merci de m'avoir écouté. Ciao.